La semaine dernière, j'ai lu 7 livres en 7 jours. J'ai voulu m'isoler avec les livres comme on se réfugie dans une chambre avec un amoureux revenu d'un long voyage. Je ne pouvais plus sortir le chien, ni aller faire les courses. J'étais captive, absorbée dans la lecture, la plasticité de mon cerveau mise à l'épreuve. Mon corps pourrissait de l'intérieur. J'étais russe, j'étais lâche, je perdais mes dents. J'étais sous l'orage, j'étais amoureuse, j'étais trompée. J'étais jeune, j'étais vieille, je chantais, je pleurais, je suis morte. Je me suis tuée en voiture, je me suis saoulée. Journal d'un morphinomane, un médecin en Asie, prisonnier d'une drogue qui en meurt. Tu m'as fait regarder en face ces manies que j'ai, que je me reproche tous les jours. Combien de pages en une heure, encore une demi-heure et encore une autre. Une semaine, 7 jours, 7 livres, l'été, la vacance. Ça me prend tout mon temps, ça va vite. Je ne comprends pas tout, ça me fait du bien. Dostoyevski, les carnets du sous-sol. Tu m'as déboussolée au début, tu m'as contrariée. Je ne voyais pas où tu voulais en venir, je ne te comprenais pas. Et tu t'es mis à me raconter un souvenir. Et alors, j'ai compris que, comme moi, tu rêvais ta vie au lieu de la vivre. Dans les livres, il y a des humains qui ont des problèmes. L'or Nemski en quitte. Une rupture qui me laisse sur ma faim, légère, superficielle. Premier roman, j'aurais peur d'avoir écrit cela. Lève-toi, étire-toi, prends un verre d'eau. Fais-toi un thé, tu t'y remets. La montre ? Tout ce temps passé sans les livres, je le rattrape maintenant. J'ai pris l'habitude de m'arracher des écrans. Mes yeux, j'ai envie de tout connaître. J'ai perdu mon temps. Je suis novice, je sais mal choisir. Bleu presque transparent, Ryu Murakami. Un inconnu m'a donné ce livre dans la rue. Pourquoi ? Des jeunes gens, ils lisent Stendhal. Au Japon, se droguent. Vomissent, de partouze. Des queues noires, des éviers sales. La poésie clinique, le métro, Tokyo. Je sais, j'ai connu, j'ai vu, j'ai lu. Quelqu'un m'a parlé un jour, a aligné ces mots-là. Je peux tout vivre et je retrouve du rass. L'émotion, Rodrigo Paestra, l'orage, l'Espagne, Madrid, la route, la nuit, le fugitif. Un meurtre passionnel, elle l'a trompé, il l'a tué. Une balle dans la tête, elle est à la mairie, elle a 19 ans. On l'a séparé de son amant, mort lui aussi, dans un champ. L'hôtel est rempli, une petite fille s'endort. Un couple se délite et puis peut-être pas. D'autres titres s'ajoutent à la liste des livres que je n'aurais pas lu, que je ne lirai jamais. Une vie n'est pas assez, des lignes et des lignes et des caractères. Et plus je lis et moins j'ai lu. Tortille tes cheveux. Le sens du combat, je ne sais pas par où c'est. J'accuse le coup, j'ai pris du retard. Parce que je suis sortie un soir, parce que j'ai vécu. Quand je lis, je vis plus fort. Quand on a lu si intensément la vie vous déçoit. Le dernier jour, je triche. Petit propos pessimiste pour plaisanter presque partout. Totogramme, du grec toto, le même et grammat lettres. Texte dont tous les mots commencent par la même lettre. Capote, cloaque caoutchouteux contenant communément 5 cm3. Roulette russe, récréation risquée. Ressusciter reste relativement rare. Une semaine, dans une année. Et maintenant que c'est fini, vous me manquez. Sous-titrage Société Radio-Canada